De retour pour Earth of Iron 4, et donc effectivement, quand vous bougez vos unités, votre masse de carburant diminue, mais diminue peu, assez rapidement, donc il va falloir vraiment faire attention à ça. Donc j'ai continué dans l'iquefaction du charbon, l'oréchalement manque de pétrole, donc redoubler des forts pour revenir à synthétiser de l'essence, j'ajoute un emplacement de raffinerie de brutes synthétiques. C'est parfait, est-ce que je peux avoir des trucs ici ? En dessous, je ne peux pas, il me faut encore 150 000 hommes, mais je ne peux toujours pas. Écoutez, on va faire caoutchouc de synthèse, je produisais plus de synthétiques, et surtout je vais avoir bientôt mon truc de recherche en plus. De l'autre côté, les français, ils n'ont pas encore choisi. Les français, ah merde, logistique, ok. Ah bah voilà, l'Espagne nationaliste arrive et déclare la guerre à l'Espagne, donc un peu tardivement, ce n'est pas bien grave. Je vais juste prendre un emplacement de recherche, je continue toujours dans la recherche, je suis vraiment dans l'industrie, je vais vraiment me perfectionner dans l'industrie. Oh, plus 300, production de carburant et raffinerie, plus 300. Et ça c'est quoi ? Carburant produit par unité de pétrole ? Ah putain, ça va falloir que je le fasse, je préfère pour le moment... Ouais, vitesse de construction, allez. Alors, la France. Priorité aux fortifications, consolide l'Empire, les grandes purges, l'URSS lance les grandes purges. Là, ça ne s'attaque toujours pas. Ah, ils veulent lancer la sphère de coprospérité. Et ici, plan de guerre orange. Ah, écoute, le japonais. Alors, nous avons une guerre, donc je rappelle la guerre entre les nationalistes, donc en orange ici. Donc les vainqueurs de la guerre, les futurs vainqueurs de la guerre, et les républicains ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va cliquer sur le sphère nationaliste, et on va lui envoyer des troupes. Envoyer des volontaires. Et je vais lui envoyer en fait une division. Je peux lui envoyer en tout trois divisions, ici. Trois divisions sont permises par le nombre de nos divisions. Alors moi, ce que je vais lui envoyer, c'est lui envoyer trois divisions d'infanterie. Je ne vais quand même pas lui envoyer énormément de troupes. Donc je prends ces trois divisions d'infanterie, et en fait je vais leur assigner un général. Ici, pardon. Un commandant, et je vais lui assigner. Alors je choisis entre tous ces généraux allemands, donc les généraux allemands sont très bons. Ils ont une excellente compétence, donc vous voyez que la plupart, ils ont quatre de compétence. Et on a quand même pas mal de généraux, une dizaine, donc c'est plutôt pas mal. Donc beaucoup moins bien sûr que dans le jeu, mais là, de toute façon, vous allez devoir faire des grands plans de bataille. Donc vous allez avoir finalement, je pense avec l'allemand, donc un plan de bataille en Pologne, un plan de bataille ici pour se protéger, un plan de bataille, je pense, pour le français, un plan de bataille pour les Pays-Bas et la Belgique. On se fera sûrement quatre plans de bataille, peut-être le quatrième ici, au Danois. Alors qu'en URSS, quand on va attaquer l'URSS, on aura sûrement trois ou quatre plans de bataille contre l'URSS. Alors je vais y aller, qui devrait y aller ? On a vraiment des bons, en plus, on a tous des, ici, leurs bonus en plus. On peut même ajouter des traits ? Ah oui. Ah, mais ces traits nous coûtent des points de commandement. C'est bien, j'en ai plein, je pourrais en dépenser. Je vais envoyer, je vais envoyer, je vais envoyer, on peut les promouvoir bien sûr. Si vous leur donnez une promotion, donc ils passeront soit général, donc un plus haut niveau, mais ils vont perdre, par contre, des bonus. Qu'est-ce qu'on va envoyer là-haut ? Plutôt qu'un bon compétent en attaque, FunLib, il est bon en attaque. Oh là, VonBuck, il est bon. Prudent, sévère. On va envoyer VonBuck. Alors donc, ici, le nombre de commandements qu'ils peuvent utiliser, donc 24, vous voyez que c'est assez énorme, en fait. Ils sont tous 24, ouais, tous 24. Alors, vous voyez, on va envoyer, ouais, VonBuck. Je trouve qu'il y a beaucoup d'attaques, ça me fait plaisir, on va être vraiment dans une guerre d'attaques. Il y a une bonne planification, il ne consomme pas trop de ravitaillement. Là, moi, c'est un, ah non, plutôt quelqu'un qui ne consomme pas trop. Manstein, il ne serait pas trop mal. Wieselbein, officier d'infanterie, voilà, lui, il est bien, lui. Vous voyez, lui, parce que j'envoie trois infanteries. Ensuite, je clique donc sur l'Espagne nationaliste, et je vais lui envoyer des volontaires, et je vais envoyer, en fait, l'armée, ici. Et vous voyez, ça va agraver la tension mondiale de 0,6%. Et donc, mes troupes vont partir là-bas. Guerre civile en Espagne, qui sont les conséquences pour l'Espagne ? Rien du tout, voyons. Et donc, vous voyez, mes troupes vont partir, et ils arriveront là-bas, le 11 mars. Donc, j'encore un peu le temps. Combien j'ai de poids politique ? Bon, j'ai que dalle. Et donc, ça commence à se battre. Donc, vous allez voir l'excellent système de combat, LOL. Je ne sais pas si... Moi, j'ai envoyé trois divisions, l'Italien a envoyé trois divisions. Le royaume, l'URSS, on avait cinq divisions, par contre, aux nationalistes. On va arriver 11 mars, assez rapidement. Allez. Les culs sont pleines, ça se fait plaisir, par contre. Voilà, mes troupes sont prêtes à combattre, et elles se retrouvent ici, en haut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de détruire la poche ici. Donc, ici, nous avons, en fait, notre plan de bataille. Ça se joue, en fait, en plan de bataille. Mais d'avoir fait un plan de bataille, c'est-à-dire faire une ligne de front. On va la faire ici, directement, une ligne de front. On va établir une ligne de front, ici. Alors, s'ils sont proches, ils y vont à pied. S'ils sont loin, ils y vont en... En fait, ils sont comme du redéploiement stratégique, en fait, ils y vont en train. Et, on a le droit aussi à une... Comment dire ? Une estimation de nos forces. Vous voyez, si je fais le front, sur tout le truc-là, j'aurais vraiment un moyen, jaune. Par contre, là, ce serait vert. Donc, on va les mettre là. Ils vont être sur le front, là. Donc, il faut se positionner ici. Et je vais leur dire d'attaquer. Ligne offensive. D'attaquer ici. Voilà. Donc, d'essayer de les détruire ici. Et, on va donc passer directement. Donc, là, d'abord, ils vont se mettre, vous allez voir. Donc, normalement, on va les plan stratégiques. Voilà, parce qu'il y a un petit truc de train. Ah, nous y vont à pied. J'aurais dit, ils y vont à pied. C'est vraiment un petit icône de train, de chemin de fer. Bon, ils y vont, mais l'autre, ils ont déjà fini. Voilà, ils sont trop lents, putain, ce que vous avez à pied. Donc, ici, on peut voir ici l'état. Nous sommes les plus forts. Donc, la petite barre. Et, en fait, on va les faire envoyer. On clique ici. Et, ils vont activer le plan. Et, vous voyez, ils attaquent. Donc, vert, ça passe. Rouge, ça passe pas. Vert, vous voyez qu'on gagne à 90%. On est en train de les massacrer. C'est dommage que c'est pas là. Oh, on les a battus. Voilà, donc, on les a battus. On les renvoyait vite fait faire un autre plan. Et, je pense qu'on va les amener, nous, ici. Apporter du support ici. Et, ensuite, partir sur une ligne offensive. Comme ça. Voilà, comme ça. C'est pas mal, ça. Et, vous voyez qu'il y a, en fait, tout un tas de petites choses. On peut se replier. On peut mettre des zones de garnison. Par exemple, s'ils veulent débarquer. Vous allez mettre de la garnison sur les plages. Ou faire de lances blindées. On voyait les chars en premier. Donc, voilà, c'est un petit peu... Ouais, c'est pas génial. Voilà, le système de convain est un peu pourri. Après, vous pouvez prendre vos troupes et les faire avancer. Comme ça, regardez. Hop, je vais le faire avancer, lui. Et, je demande un peu de soutien. Donc, je les envoie tous ici. Et, comme d'habitude, vous avez une barre... Pardon. Une barre d'organisation en verte. Ici, là. Et une barre de force en orange. Si il n'y a plus de force, vous mourrez. L'organisation, c'est votre... Votre fatigue, on va dire. Euh... Augmente l'inventage en vitesse de conversion. Infanterie dispersée. Production de carburant. Tant pis, il va falloir que je le fasse. Tant pis. Allez, bim. Tac, il est sinon disponible. Il n'y a rien d'intéressant. C'est ça. Est-ce que je peux prendre un nouveau mec ? Non, c'est 150. Et ici, c'est 150. En tout cas, c'est 150. En fait, plus vous avez de troupes sur votre territoire, plus vous pourrez envoyer des volontaires. Là, ça se passe plutôt pas mal. On avance. Bon, je pense que Nationalist est en train de gagner. La dernière fois que j'ai joué, par contre, c'était le... C'était l'autre qui allait gagner. Un républicain qui allait gagner. Alors, pour le moment, je produis de la troupe encore, tranquillement. Ouais, j'ai fait de la cavalerie. Là, j'ai fait un petit peu de motorisé. Je vous fais un peu de motorisé. J'ai fait aussi des divisions de... Ah, de montagnards. Par contre, vous voyez, je ne peux en faire que 6. Il y a quand même des limites, par contre, pour les forces spéciales. Ah ouais, non, là, j'ai plus rien. Ouais, sous mes enfanteries de division. On va essayer de faire un max de troupes. Pour pouvoir faire l'Hanchelus. Ah, j'ai eu un caoutchouc de synthèse, ça fait plaisir. Ok, caoutchouc de synthèse. L'aviation et la motorisation à grande échelle requièrent de grandes quantités de caoutchouc. Alors, nous sommes dépourvus de toutes sortes d'approvisionnements. Il nous faut donc trouver le moyen d'améliorer la fabrication de caoutchouc artificiel. On va plus de... Je vais devoir faire science allemande. Et là, je voudrais ma nouvelle technologie. Un emplacement de recherche supplémentaire. C'est le truc qu'il faut faire le plus rapidement possible. Ça passe ici ou quoi ? Ouais, donc mes troupes sont là. Bon, ils avancent tranquillement. C'est bien. Tragédie du Hindenburg. Boum. J'ai des divisions non-infectées. Ah, ça y est ! La clique de Guangxi intègre le Front Uni chinois. Formation du Front Uni chinois. Une alliance précaire. Donc, bien sûr, l'alliance contre le Japonais. Parce que le Japonais va bientôt entrer en guerre, j'imagine. Extention de l'Académie. Le Japonais fait incident du pont Marco Polo. C'est ce qui entraîne la guerre. Il est toujours dans les grandes purges. Le Français levé en masse. Ah, il commence à se remilitariser. Là, au service d'outre-mer. Et là, intervention en Europe. Hein, ça fait quoi intervention en Europe ? Oh, c'est seulement le bordel, son truc, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il fait, mon ami Mussolini ? Modernisation de l'artillerie, attention, messieurs. Y a-t-il déjà une artillerie en Italie ? Bon, ils n'arrivent pas à tuer la poche, là, putain. On n'avance pas, là. Allez. Hop. On passe à la guerre. Alors, est-ce que je pourrais lancer une meilleure mobilisation ? Une mobilisation partielle. Est-ce que précoce, c'est mieux ? Non. Je crois, un économie de guerre. Non, il faut plus de soutien à la guerre, d'accord. Concepteur de matériel. Sur la motorisation, sur l'artillerie, sur les armes et le matériel. Ah, les armes sur le matériel, c'est plutôt pas mal, quand même. Ouais, malheureusement, je n'envoyais que ça. Est-ce que je peux leur envoyer un petit peu plus de troupes, là ? Non, je ne peux toujours pas les envoyer plus. Donc, la tension a dû augmenter un petit peu, là-haut. Non, même pas. La décision va arriver. Ah, c'est les bons mais faux. Ça fait quoi si j'abandonne les bons mais faux. Retire l'expré national, bon mais faux, pas politique moins 60. Bon, on va stopper les bons mais faux, ça va. Ah, et l'artillerie, ça c'est fait. Artillerie d'entre-deux-guerres. Alors, 37. Mais l'antichar, je n'en fais pas. Je n'en fais pas. 39 fois, je lance le Panzer III. Non, ça ne m'intéresse pas. Il n'est toujours qu'en 37, il ne faut pas l'oublier. On va peut-être commencer à faire un peu d'aérien. Partir sur quelques doctrines aériennes. Où je continue en ingénierie. Non, en doctrine aérienne. Il faut que je cherche un petit peu de doctrine aérienne. Bon, là, ça perce un peu. Là, je vois que mes troupes percent ici. Donc, on est soutenu, bien sûr, par le Napolitain. Par le Napolitain, par l'Espagnol. Donc, là, ça passe. Là, on a l'air d'avoir un peu de mal passé. Ici, ça passe, regardez. Il faudrait que j'augmente plutôt mes généraux, en fait. Tant que j'y suis. Donc, ils ont des arbres de compétence, vous avez vu. On va regarder un petit peu plus en détail. Voilà, je lui nomme qui je veux. Donc, par exemple, Rommel, je peux lui remettre... Guerrilleros ! Hop, allez ! Il cherche la force du nombre. Le Cibesan de Maï. Intègre le front chinois. Comme là, je peux un petit peu tout développer. Van Manstein, on va lui mettre quoi ? Destructeur de forteresse. Ah ouais, attaque plus 15, vas-y. Bim ! Je peux lui mettre Guerrilleros aussi ? Bah, allez, bim ! Tant qu'on y est. Buderian. Bon, on va laisser tomber pour Buderian, il est assez fort. Student. Expert en escarmouche. Pas chutiste. Ouais, mais pas chutiste, j'en fais peut-être pas. Hein, expert du camouflage, ouais, ça peut-être pas mal, ça. Hop, donc n'hésitez pas à améliorer vos généraux. Lui, il est bon en hiver, ça lui fera du bien, quand je l'enverrai en Russie, tu vas voir. Disparer sur Damélia Enhart. Ah, la pauvre aviatrice. Hum, une Rikki. Pour un récupérateur, ça peut-être pas trop mal. Allez. Alors, ça avance, science allemande, que je puisse avoir ma nouvelle truc. Ouais, remboursement des biens, mais il faut. Ouais, malheureusement. Il faut rembourser cette merde. Autarcie, état-major, défaite amère. Allez, science allemande. Allez. Purge parmi les dirigeants soviétiques, ça y est, là, ils ont tout purgé. Le développement de l'industrie et quelques autres avancées récentes devraient pouvoir permettre au Reich et allemand de mener de nouveaux projets de recherche en parallèle. Et en même temps, j'ai construction, machin. Alors, est-ce que je veux faire l'Anschluss ? Non. Ça, ça m'intéresse pas. Réarmement naval, ça m'intéresse pas. Sous-titrage Société Radio-Canada, ça m'intéresse pas. Le pacte anticommunitaire, est-ce que je commence à le faire ? Obtiens signature du pacte anticommunitaire, n'obtiens vraiment le pacte anticommunitaire. On va faire l'innovation terrestre. Je vais avoir un petit peu d'expérience terrestre et l'avantage de la recherche. On va partir donc un petit peu sur du terrestre. Il faut quand même qu'on ait une armée assez puissante. Alors, une nouvelle technologie. Écoutez, efficacité gain de ressources, plus 10%, ça je le veux bien. Et on va prendre l'un d'entre eux. Production de carburant ou synthétique plus 1. Carburant produit par unité de pétrole. Production de carburant ou infinerie. Écoutez, on va prendre ça. On se sentait un jour, ça va être rapide. Hop, et voilà. Et voilà, le Japon a déclaré la guerre à la Chine. Ah, là ça va être autre chose que notre petite escarmouche. Notre escarmouche, là, arrive à la fin. J'en mets mes troupes ici. Après, il va falloir attaquer le gros du truc. Alors. Allez, le Japon, il attaque. Donc, tout le monde rejoint le front uni chinois. Donc, l'incident du pont de Marco Polo. Ah, là, j'ai des avions en trop. Voilà, donc j'ai des avions disponibles en réserve. Donc, là aussi, on peut leur mettre des généraux. Enfin, plutôt des aviateurs. On va ajouter une nouvelle escadrille. Tic. D'accord. On va les mettre, pour le moment, ici. Hop. C'est autre chose. Tac. Et voilà, pour moi, on va faire ça en attendant. C'est vrai qu'il faudrait que je produise aussi des avions. Oh là là. Ils vont produire tellement de trucs, quoi. Au moins des chasseurs. Un peu de bombardier, là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de mes bateaux, putain. Oh, Miss, ils me font un bon cuir assez. Faut des porte-avions. Ce serait merveilleux. Alors ici, ça donne quoi ? C'est quoi ? C'est des troupes françaises, ça ? Le français n'envait de la troupe. Non, ça va. J'ai l'impression que c'était des troupes françaises. Voilà, ils sont en train de le défoncer. Il fait quoi d'ailleurs le français ? Petit con, que fais-tu ? Grande batterie, ok. Encouragez les élites coloniales. Réseau ferroviaire. Modernise ses chasseurs. Et les Etats-Unis, loi sur la neutralité. Sur le sexe neutre. Alors, le Japon, il avance. Donc, je rappelle qu'il a comme pépette la Manchurie et le Mankoko qu'il attaque à partir de DC. Le Lunan Integre. Est-ce qu'il a débarqué ? Non, il n'a pas débarqué. Il a préféré... Il préfère attendre, pardon. Et moi, là-haut, ça avance ? Putain, mais c'est les chars français. Il ne se fait pas chier. On va voir, c'est là-haut. Je ne sais pas voir ce qu'ils se battent. Ah, on les a battus. Oui, boum. On continue. La poche va mourir. La poche d'en haut est déjà morte. Et après, on va prendre... Putain, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de divisions, le nationaliste. Je ne sais même pas s'il a des chars. Des divisions de chars. Des divisions qui ressemblent à des chars. Ah, un du scie dispersé. Ça fait plaisir. Et on continue à aller là-dedans. 104 jours, production des raffineries. Ouais, mais on continue là-dedans. Je veux vraiment ne pas avoir de... Besoins en pétrole. Ok, on l'a pris. C'est parti. Alors, est-ce que je peux renvoyer un peu de troupes ? Non, je ne pense pas. Alors, est-ce qu'on va se mettre en plein de bataille ? On va essayer de continuer ici. Hop, ici. Et on va essayer de couper ici, directement. Allez, go ! Le but étant, en fait, d'apporter un soutien. De toute façon, on va tous venir. Alors, ces troupes ici, je vais les mettre ici. Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Il manque du matériel de soutien. Ah, merde. Toi, là. Toi, là. Et en fait, tout ce qui est chars, je les amène en... En... En Pologne. Parce que c'est ici qu'on va bouriner, en fait. Tac, tac, tac. Innovation terrestre. J'aimerais créer un nouveau modèle de division. Mais ça va coûter super cher. Je vais faire un modèle vierge. Ça coûte d'ajouter un truc. Ah, si. Je pourrais me faire un nouveau modèle de char. Je pense que je vais me faire un nouveau modèle de division de char assez lourd. Pour ça, il va falloir que je produise... Ou je le ferai après. Un modèle de char qui va combiner, en fait, des chars légers et des chars lourds. Et des chars moyens, pardon. Bon, pour le moment, c'est pas encore... Hop, on continue à faire là-dedans. C'est pas encore pour le moment. Même si il faudra que j'y réfléchisse, quand même. Ok, bon, ça se passe plutôt pas trop mal. Qu'est-ce qu'il fait, le Japonais ? Le Japonais, il patauge, hein. C'est assez dur, quand même, avec le Japonais sur Earth of Iron 4. D'aller bouffer le Chinois, il y a quand même beaucoup de troupes. Je rappelle que moi, j'avais débarqué ici. Sur Earth of Iron 4, je ne vous dis pas, le bordage m'était fait repousser. Oh là là. Ah, les chantiers navaux sont des chantiers navals disponibles. J'ai combien de chantiers navals disponibles ? Ah ouais, 4. Ah oui, quand même. J'ai dû avoir une nouvelle bébête. Traité avec l'URSS. Moi, j'ai l'innovation terrestre, c'est bien ce que je voulais. Ah, Anshlus, je peux lancer l'Anshlus. Ça n'a pas l'esprit, l'erreur de la Reine Annie. Expérience 3, plus 10. Les Allemands poussent à l'Anshlus. Produire le coup des bons mais faux. Ah, merde ! Quel con. J'aurais dû le faire avant, merde. Ah, tant pis. Allez, on lance l'Anshlus. Ouais, j'aurais dû le faire avant. Enfin, il y avait le truc avec les bons mais faux, je ne le savais pas. Tant pis. Tant pis, tant pis. Alors ici, ça avance, mes troupes viennent aider. Je suis bien content, ça avance un petit peu. Votre, la loi sur la neutralité. La neutralité, en fait, des Etats-Unis dans les affaires du monde. Vous aussi, ça vous fait rire ? Ah, on en est deux. Ah, excavation. Là, je fais beaucoup sur les ressources. J'essaie de jouer beaucoup sur les ressources. Ah, je peux peut-être pas prendre ça par contre. C'est ça, 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 l'autre. Je ne suis pas sûr. Euh, Rador, je m'en fous. Avec le tir, je m'en fous. 37, 37. Est-ce que je fais de l'anti-char ? Il faudrait que j'en fasse. Panzer III, ouais. En fait, je suis pas mal en avance. C'est plutôt pas mal. Ouais, ça ne m'intéresse pas de faire des Marines. Euh, je t'assure l'eau, je m'en fous. Je décompare des tactiques. Hum, il y a un avalement. Ah, l'avalement, je m'en fous, coqueux. Contrôle des domoches. Ah, mais il y a des trucs en plus. Ouais, mais ça m'intéresse tellement pas. Oh là là, c'est horrible. Si, on va quand même chercher des packs. Chercher un petit peu quand même de l'anti-char quand on se tombera surtout sur les chars russes. Ah, il le faut quand même. Ils sont pas... Ah, il le faut quand même. Ah, bah voilà. Voilà, il est bon, il est méfaux. C'est fini. Ça va être qu'on touche nous faire chier. Ouh là. Je prends une piquette, là. Merde. Où sont mes troupes ? Vous êtes trop heureux, les mecs. Il va falloir redéfinir le front, je pense. On fait une pause. On va supprimer l'ordre. On va tout supprimer. On va redéfinir le front. Hop, la nouvelle ligne de front, ce sera ça. Un petit peu plus élevé. On va refaire une ligne offensive. Hop, en essayant de passer comme ça. Voilà. Hop. Donc, deux et trois troupes. Donc, c'est trois troupes d'infanterie. C'est bien parce qu'elles prennent des gratons d'expérience. Normalement, elles sont trois. Elles vont bientôt... Elles vont bientôt progresser, regardez. Ce sont des troupes vétérans. Et ça, c'est ce qu'on attend d'eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Prince de la Terreur. Non. Un organisateur de l'armement. Non, ça ne m'intéresse pas trop. Ah, gain de points politiques. Ouais, non, ça ne m'intéresse pas. Au niveau des avions. Ou non, peut-être rechercher déjà un chef d'état-major. L'attaque des divisions d'infanterie, mouais. L'attaque des divisions blindées, c'est ça qu'on veut. L'usure des divisions. Un chef d'armée de terre. L'organisation des divisions. L'organisation ou vitesse, à votre avis, qu'est-ce qui serait le mieux ? Ah, la vitesse, quand même. Ah, putain, c'est ce qu'on ne veut pas de bruit de suisse. Ah, putain. Non, on va plutôt partir là-dessus. Non, on va essayer de chercher là-dedans. Ouais, voilà. Hop, Walter Funk. On va essayer de la construction d'armement, quand je vais faire des usines militaires. Allez, bim ! Ça n'avance pas. Nous, de toute façon, on n'a que trois troupes. On ne va pas faire des dégâts. Bon, le Japonais, il avance vaguement. Il ne tente pas de débarquement, rien. Tu me déçois, le Japonais. On va juste jeter un oeil vite fait. À nos stocks. J'ai beaucoup de véhicules motorisés, là. Beaucoup de matériel d'infanterie. Par contre, il y a des matériels de soutien, j'en chie. Oh, je tiens à en avoir, merde. Matériel de soutien ? Tel quel, le matériel de soutien. Ah, ouais. Écoute. On va baisser dans les véhicules motorisés. Ça peut filer un petit peu de matos de soutien. C'est peut-être un petit peu en armes. On fout un petit peu ici. Un petit peu de matos de soutien. Ouais, voilà. C'est un proche baisserie. J'ai beaucoup d'artillerie tractée, vache. Faut j'attendre d'avoir mes chars moyens, parce que je pourrais faire des nouvelles unités. Ah, défense élastique. Défense élastique, ça nous fait le coup à défense élastique. Ah, une meilleure organisation des chars, une vitesse max. Alors, on a le choix ensuite entre l'infanterie mobile ou la percée des blindés. Moi, je reste sur les blindés. Allez, bim. Et donc, je gagne, j'ai un bonus, donc de moins, moins 100%. Donc, deux fois plus rapide pour le chercher, parce que j'ai eu innovation terrestre. Je vais chercher le truc innovation terrestre. Et là, j'attends d'avoir l'Aunch Loose. On a l'air quand même de s'en sortir, ici. Par contre, j'ai peur que l'Union Soviétique renvoie des volontaires. Il en a envoyé la clique de Gonzi, les volontaires. Ah, je pourrais peut-être l'envoyer aux Japonais, en fait. Je peux lui faire des... Des troupes aux Japonais, je suis un peu con. Ah oui, je peux envoyer des volontaires. Quatre divisions. Ah, vas-y, attends, je vais envoyer quatre divisions, aux Japonais. Hop, si elles peuvent devenir un petit peu meilleures. Qu'est-ce qu'on va envoyer ? Les quatre divisions, là, hop. Allez, on leur file un général. Non, pardon, c'est ici. Excusez-moi. Et on va leur filer. Qui c'est qu'on va leur filer ? Officier des blindés ? Non. Student. Est-ce qu'il y a de blesser au combat ? Officier de cavalerie. Ah, c'est marrant, ça. Funbuck. Un pussleur, il n'a rien. Sepp Dietrich. Imprudent. Ouais, il est officier des blindés. Beaucoup sont officiers des blindés, ça, le problème. Apprendre Von Lieb. Von Lieb, il sait... Il a le très officier d'infanterie. Allez, le Japonais, on va lui filer. Hop. Tac, tu peux prendre toutes ces divisions et je les envoie. Voilà. Je vais pouvoir un peu aider mon allié japonais. Mon grand ami japonais, donc, ils arriveront... Ah, merde, je n'ai pas vu. Excusez-moi. Le 7 décembre, ok. Et là-haut, bah, là-haut, on attend. Je ne pense pas que ça va bouger beaucoup. Oh, putain, mais j'ai perdu le carburant. Ah, non, je vais gagner plus. Ah, c'est l'Anschluss. L'Italie revendique les territoires yougoslaves. Ah, M. Lini a revendiqué le yougoslavie. L'Anschluss. Essayement répété en Autriche, démontre clairement qu'il s'habitant aspirent à intégrer le Reich allemand. L'homme est venu d'agir pour veiller à ce que leur volonté soit exaucée. Qui oserait prétendre que les Autrichiens ne sont pas allemands ? Tyrol de l'un territoire allemand. Tyrol de l'unité intégrer le Reich allemand. Reich allemand est ex-Autriche. J'ai gagné du poids politique, du soutien à la guerre de base, d'habilité supérieure. Et voilà. Obtiens l'événement, la question yougoslav. Et j'ai donc l'Anschluss. Donc ça, c'est parfait. Ça m'arrange bien. Hop, j'ai intégré donc l'Anschluss. Et donc, j'ai gagné des divisions, j'imagine. Je crois que celles-là, par contre, elles étaient à moi. Par contre, j'ai gagné pas moins de 2, 2, 2, 2, 2. Celles-là, elles étaient à moi. J'ai gagné 6. J'ai gagné 11 divisions. Et plutôt de la bonne div. Pas mal de, ouais. Ouais, j'ai pas mal aussi de divisions montagnards. Ça, ça fait plaisir. De la division montagnards, ça fait toujours plaisir. Euh, homme de confiance. Non, non. Bon, j'aurais juste vite fait ça. Voilà, gain de point politique. Non, je suis c'est fait. J'ai le choix entre quoi ? Réaffirmer nos prétentions à l'Est. M.M.L. a revendiqué. Donc là, on revendique tous les territoires du coin. Affirmation du nationalisme. Non, c'est plus tard, ça. On va parler de Paris. Ok. Exiger la Slovénie. Non. Exiger les Sudètes. Je ne peux pas. Il faut encore plus d'hommes. Par contre, on va faire réaffirmer nos prétentions à l'Est. A l'issue de la guerre, la main a perdu de nombreux territoires en Europe de l'Est. A cause de la résurrection de la Pologne, il se transforme de M.M.L. a dit qu'on va adresser à un ultimatum à ces deux pays. Quelqu'un qui parle pas ? Le riche allemand exige M.M.L. Allez, on envoie ça. Ça, ça va être à moi. Écoutez, nous verrons ça la prochaine fois. Salut !